Bonjour les poissons, bienvenue sur Parole d'oracle pour votre tirage professionnel du mois d'avril 2021. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite également à voir sur la playlist le tirage professionnel du mois de mars 2021 et également en cours le tirage trimestriel qui va de mars avril à mai. Voilà, donc pour ce tirage professionnel, j'utilise l'oracle G. Et je vais le coupler avec un Rider Waite. Alors, pour les poissons, au mois d'avril 2021. Quel est le message pour les poissons au mois d'avril 2021 dans le domaine professionnel ? Quelle est la situation des poissons ? Comment va-t-elle évoluer ? Qu'est-ce qu'il domine ? Qu'est-ce qu'il en résulte ? Quel est le message pour les poissons ? Voilà, allez, là j'y suis. Alors, on a la carte de la harpe. Donc, ça peut être que vous cherchez à vous développer, à développer, vous développer peut-être, vous épanouir dans une activité artistique. Ça peut être la musique, comme c'est représenté ici, mais toute forme d'art ou de créativité, l'aventure, la sculpture, etc. Cette carte de la harpe, c'est aussi la mode. Voilà, ça peut être le cinéma également. En tout cas, une attirance pour ce domaine-là. Ou en tout cas, si comme ça, ça ne concernera pas tout le monde. Moi, la carte de la harpe, je trouve que c'est aussi la quête de l'harmonie. Ou en tout cas, ça peut vouloir nous dire que, justement, ce mois d'avril 2021 est placé sous le signe de l'harmonie, dans le domaine professionnel. Allez, pour vous, les poissons. Quelle est la situation en avril 2021 ? Quelle évolution ? Qu'est-ce qui en domine ? Et qu'est-ce qui en résulte ? Voilà. Alors, on y va tout de suite. Waouh ! Très, très belle carte. Donc là, vous voyez, avec la carte de la pensée, c'est tout ce qui est en rapport avec l'intellect, la psychologie. C'est également, vous voyez, la prise en considération de la relation humaine et de l'autre. Donc, vous voyez, dans la dimension professionnelle, il n'y a pas que l'idée de faire, il y a l'idée également d'être. Et cette idée d'être, par le métier, par la pensée là, qui est représentée, et bien, ça veut dire que vous avez un travail qui vous stimule intellectuellement, qui vous apporte aussi des connaissances et vous essayez d'obtenir une meilleure compréhension de ce que vous faites et des autres. La corne d'abondance, c'est une très, très belle carte, parce que, en fait, ça veut dire qu'il y a une augmentation de vos revenus, d'accord ? Si vous vous posez une question, vous attendez, par exemple, une réponse pour le mois d'avril, je ne sais pas, moi, à propos d'un contrat, à propos d'une embauche, à propos d'un examen, d'un concours ou autre, c'est oui, parce que là, avec le soleil, c'est la réussite, la promotion. Vous avez des résultats professionnels en hausse, un chiffre d'affaires qui est en croissance. C'est le triomphe, le succès, quoi vous dire de mieux ? Après, ça peut être également l'idée que vous allez persévérer dans ce que vous faites. Et, vous voyez, moi, je pense que là, avec la carte de l'oiseau, c'est la carte des communications. Je pense que la communication est facilitée, pour la bonne et simple raison que vous comprenez les autres. Vous voyez, c'est clair pour vous, vous comprenez pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils disent ce qu'ils disent, etc. Et, du coup, c'est intelligible pour vous. Les relations humaines dans le cadre professionnel sont très intelligibles. Et, je pense que si vous avez des responsabilités que vous devez manager, justement, des équipes, ben, en fait, c'est... vous êtes le chef d'orchestre, quelque part. Et, c'est vrai que je dis chef d'orchestre parce que vous avez eu la carte de la harpe. Et, pour moi, il y a comme une volonté comme ça et une capacité incroyable à tout harmoniser ce mois d'avril 2021. Pardon. Alors, ici, un petit bémol, parce qu'avec la carte du rat, il se pourrait qu'il y ait une relation malsaine, quelque chose qui vous perturbe. Ou alors, c'est peut-être... C'est peut-être pas forcément relationnel. C'est possible parce que... Enfin, je regarde quand même. Ouais. C'est possible que ce soit quelqu'un qui... Vous voyez, avec la carte des symboles sexuels, quelqu'un qui, dans le cadre du travail, dépasse ce qui doit rester dans le cadre du travail, déborde du cadre, on va dire, et vous fait des propositions, voilà, qui n'ont rien à voir avec l'ordre du jour ou l'ordre professionnel, on va dire. Donc, ça, c'est pas impossible que vous ayez des propositions, voilà, d'une relation dans le cadre du travail. Mais c'est pas positif. On peut, évidemment, tomber amoureux d'une personne dans le cadre de son travail, mais là, je ne verrai pas ça avec le rat très positivement. Bon. Cette histoire étant dite, pour moi, je pense que ça, c'est une, on va dire, une petite parenthèse dans le mois d'avril. Il n'empêche que, vous voyez, là, c'est la pensée, l'intelligence, l'intellect, la psychologie. Là, on a la culture, les connaissances avec la carte du parchemin. Donc, il y a beaucoup d'apprentissages. On engrange beaucoup de connaissances et des poissons ce mois d'avril. Pour ceux qui seraient pas en formation, mais plutôt en entreprise, il y a la possibilité d'effectuer peut-être une formation, d'accord ? Et sinon, pour ceux qui seraient en recherche d'emploi, une possible signature d'un contrat. Et, ouais, c'est un contrat, vous avez, vous voyez, vous avez déjà fait certainement, enfin, là, il y a les échanges, les communications. En fait, on a l'impression qu'on vous répond oui, voilà, au mois d'avril, et que début mai, il y a la possibilité de signer le contrat et de rentrer réellement dans le poste. Sinon, ça peut être des écrits chez le notaire également, pour ceux qui cherchent, par exemple, à vendre un bien, d'accord ? Eh bien, on a l'impression que là, il y a la possibilité de signer. Donc, les actes notariés sont signés. Sinon, quoi vous dire d'autre ? Avec la carte des symboles sexuels, là-haut, bon, ben, ce qui domine, c'est qu'il y a quand même, peut-être, une histoire, voilà, de relations sexuelles au travail, des propositions que l'on vous fait. Ici, n'empêche, bon, la carte des chiffres, eh bien, ça peut vouloir nous dire que ce mois-ci, en conclusion, ce mois-ci est placé sous le signe de la chance. Vous allez avoir de la chance dans votre, dans votre, voilà, dans ce que vous faites. Je vais voir dans quelle mesure ça. Alors, la chance, ça peut être, ben, je ne sais pas, moi. Alors, vous allez à un entretien. Finalement, il y en a plein qui n'ont pas pu venir. Et vous êtes moins nombreux, donc vous avez plus de chances d'être pris, vous voyez, ou à un concours. C'est possible, ça, aussi. Mon avril. Alors, les poissons, mon avril 2021, quel est le message de l'oracle ? Après, peut-être que le tirage trimestriel, là, dont je vous parlais, mars, avril, mai, peut-être qu'il va vous en dire davantage sur cette situation. Donc, n'hésitez pas à le coupler et à croiser les informations. Et puis aussi, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que les signes que vous avez en mars et en jupiter sont importants et sont peut-être plus pertinents à suivre que votre ascendant court. parce que ce sont des planètes qui nous influencent dans notre carrière. Donc, sous cette vidéo, vous trouverez un lien vers un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral et d'identifier quelles sont les planètes, quels sont les signes que vous avez dans ces planètes. Allez, les poissons. Oui, regardez, c'est beau ça. Donc, ça, c'est vraiment l'intellect. Le valet d'épée, c'est celui qui réfléchit vite, vous percutez tout de suite. Vous avez comme ça une capacité à analyser. C'est incroyable les poissons. La carte de l'as de coupe, eh bien, c'est encore une fois l'abondance. Vous voyez, là, on a la corne d'abondance avec toutes les pièces d'or qui débordent. Et ici, vous voyez, c'est l'eau qui déborde de la coupe tellement il y en a. Et puis, c'est vraiment une chance. Pour moi, c'est vraiment des bonnes nouvelles parce que souvent, les valets, il est question de nouvelles. Là, il y a l'oiseau. Il est question de communication, d'échange, de messages, de mails, etc. Et ici, vous voyez, il y a cet oiseau à nouveau. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Et c'est ces bonnes nouvelles-là qui, je pense, constituent une chance, une opportunité pour vous. Allez, les poissons, avril 2021 dans le domaine professionnel. Waouh ! Encore un valet. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui vous tient à cœur parce que deux valets, un as, c'est vraiment un nouveau départ. C'est une... Moi, je pense que vous avez une prise de conscience, une illumination. Voyez, c'est vraiment... Vous dites, mais oui, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Voyez, il y a l'idée de... Ça y est, j'ai trouvé Eureka. Et puis, ici, on voit que c'est très porteur, très enrichissant et que vous allez saisir cette occasion. Vous allez la saisir parce que, de toute façon, derrière, il y a le contrat. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas vous poser 50 000 questions. C'est-à-dire que soit vous signez, c'est oui, vous vendez, c'est... Voilà. Il y a un engagement de votre part. Si ce n'est pas un engagement contractuel, je vous disais, c'est autour de... Je me forme, je me cultive, j'apprends. Et ces apprentissages-là vous permettent de vous projeter avec le 3D bâton, vraiment de vous projeter à plus long terme, d'entreprendre, de faire des projets nouveaux. Alors, voyons, qu'est-ce que c'est cette histoire de rat ? Est-ce que c'est juste un petit problème de santé ? Un coup de mou ? Ou est-ce que c'est une personne avec ses symboles sexuels qui vous fait des propositions douteuses ? Non, bah écoutez, pas d'inquiétude, parce que ce... Voyez-vous, vous êtes en reine de denier, sur ce rat. Donc ça veut dire que vous allez cadrer l'énergumène, cadrer l'individu, recadrer, et pas de débordement. La reine de denier, elle est tranquille, elle ne s'affole pas, elle est assise, elle a tout ce dont elle a besoin, elle ne va pas se laisser polluer, perturber par qui que ce soit, quoi que ce soit. D'accord ? Donc, elle règle ça de manière très pratique. Bon, allez, on ne s'inquiète pas. Donc, ce n'est pas la santé. Je pense que c'est parce qu'avec les deniers, et si vous avez la santé d'une reine de denier, ce n'est pas un problème de santé. Donc, c'est juste quelqu'un qui vous... qui vous drague lourdement. Vous allez un peu l'envoyer pètre, je pense, moi. Ah ben, il y a grand changement, dites donc. Grand changement. On a l'arcane de... L'arcane sans nom, la mort, là. Donc, c'est étonnant, ce grand changement. Oui, c'est ce nouveau contrat qui implique ce grand changement, ou cette nouvelle formation. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, c'est pour ça que ça, c'est une parenthèse. Pour moi, ça et ça, c'est une parenthèse, là. Et c'est ce qui... La mort, là, ça concerne le changement qu'induit, qu'implique cette nouvelle formation, ce nouveau contrat, cette signature, et tout ça. Peut-être une reprise d'études à distance pour les poissons adultes qui me regardent. Allez, la conclusion pour les poissons. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Oui, eh bien, il y a changement parce que peut-être vous vous éloignez soit d'une personne, d'une situation, où vous déménagez. En tout cas, ça relève quand même de l'opportunité. Et c'est positif parce qu'avec le cavalier de bâton, ça signifie que vous allez être plein d'entrain, plein d'enthousiasme pour enclencher. Pour enclencher quelque chose de nouveau. Quelque chose qui découle, enfin, qui est transformateur. D'accord ? On tourne une page, on clôt un chapitre. Donc, écoutez, vous me direz quoi au juste. Je ne me rappelle pas tellement de votre tirage trimestriel, mais je vous invite vraiment à le voir pour essayer de mettre en perspective tout ça. Merci les boissons pour votre écoute. En tout cas, si vous avez besoin d'un tirage personnel, je vous invite à m'écrire sur le site, enfin, sur le mail, pardon, parolesdoracle arrobas gmail.com et puis n'hésitez pas à liker, activer la cloche pour être notifié et également à partager cette vidéo et voilà, ce sera très positif pour moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.